... Monsieur Dassault, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tous ceux qui ont voté pour ma liste, je voudrais remercier tous mes colistiers, tous mes militants, tous ceux qui ont travaillé dans les bureaux de vote. Je voudrais leur dire que, comme un 100 mètres olympique, ce n'est que quand la ligne arrive et franchie que l'on connaît le vainqueur, donc il y a une semaine encore pour travailler, pour faire en sorte que les non-votants, les abstentionnistes viennent voter dimanche prochain. Pour dire aussi que, par exemple, le fait que les votants n'aient pas été assez nombreux, même s'ils avaient eu 50%, je n'aurais pas été élu aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas le quart du corps électoral qui s'était déplacé. Que voulez-je vous dire encore ? Je vous remercie d'avoir entendu avec patience dans cette salle du conseil municipal. Je vous remercie la presse d'être présente. L'élection a été d'une tranquillité absolue, d'un calme. Comme je ne m'en ai jamais connu à l'occasion d'une élection municipale, je crois qu'elle a juste été troublée ce matin devant le bureau de vote par Vacherelle, qui a opposé M. Bonneau-Curnieux et M. Carmelos-Fassil-Bart. Mais sinon, toute la campagne a été exemplaire. Alors, j'en félicite les militants de toutes les équipes candidataires. Les militants se sont parfaitement bien confortés. Il n'y a pas eu de bataille, de sombre bataille, qui ne sert à rien à trouver leur affiche, etc. Tout a été calme, tout s'est bien dévolué dans les bureaux de vote. Ça a été une campagne électorale exemplaire jusqu'à ce jour. Je vous remercie tous. Mon équipe le dit demain matin, le travail recommence. Amusé pour certains, sur le terrain, pour l'autre. Tout se passe bien, tout va bien. Soyons confiants dans le résultat, soyons confiants dans le vote des corvées de saumois, et qui considèrent que le travail que nous effectuons à faveur est celui qui correspond le plus à leurs espérances. Merci beaucoup. Bravo. Au revoir. Soyons ouverts. Respectons dans cette ville compliquée. Dans cette ville où il y a eu des trajectoires personnelles bien différentes. soyons généreux, ouverts, tendons la main à tous, parce que ce qui nous différencie est bien inférieur à ce qui nous rassemble. Et donc, prenons le temps de discuter ce soir. Commençons à nous organiser. Vous savez, le résultat de ce soir, c'est près de 55% des personnes qui se sont exprimées, et toutes celles et ceux qui n'ont pas su choisir, qui ont été déçus de cette division, c'est très sincèrement, et toutes les personnes, à tous les niveaux que j'ai pu avoir au téléphone ce soir, sont très confiants dans le fait que nous pouvons gagner la semaine prochaine. Prenons le temps tranquillement de discuter, et je vous le promets, dans quelques semaines, nous pourrons faire des conseils municipaux ici, ouverts, sans garde du corps, sans une trentaine de policiers, parce que nous aurons retrouvé... Nous aurons retrouvé une ville apaisée. Je veux témoigner aussi, je suis très attaché à la jeunesse de cette ville. Un jeune qui a 20 ans aujourd'hui à Corbeil-et-Somme, n'a connu que ce système. Sachez que, chaque semaine, des dizaines de jeunes de tous les quartiers de Corbeil-et-Somme sont venus nous voir, parce qu'ils n'imaginent pas se projeter pour les 6 ans à venir, avec un système qui ne les respecte pas. La jeunesse de Corbeil-et-Somme a besoin d'emplois, de stages, de réussir au lycée, de réussir ses études, de partir en vacances, de profiter du sport et de la culture. Cette jeunesse, elle attend que nous leur tendions la main, que nous leur proposions un projet d'avenir. Soyons généreux, profitons des instants que nous avons devant nous pour discuter, échanger, et demain soir, la campagne électorale, c'est une nouvelle campagne, commence, je suis sûr que nous allons réussir l'union des Corbeil-et-Somme pour un nouvel avenir. Profitez de ces moments, et on peut discuter ensemble. Merci à vous.